Here we go Selon l'avocat de Jérôme Rodriguez, son client a été éborgné par un tir de LBD lors de l'acte 11 des gilets jaunes L'expertise menée par la IGPN a permis de déterminer que le sang présent sur le projectile n'appartient pas aux gilets jaunes On ignore encore si c'est une grenade ou un tir de lanceur de balle de défense qui a privé le leader gilet jaune Jérôme Rodriguez de son œil lors de l'acte 11, place de la Bastille La défense de cet ex-commerçant explique depuis le début de l'affaire qu'il s'agit sans conteste d'un tir de LDB40 Afin de prouver ses dits, l'avocat de Jérôme Rodriguez avait fourni à la IGPN le projectile présumé qui avait blessé son client Ce jeudi, BFM TV annonce que l'expertise menée par la police de police a permis de déterminer que le sang présent sur le projectile n'appartient pas aux gilets jaunes Contacté par la chaîne de télévision Jérôme Rodriguez a expliqué que si son sang n'a pas été retrouvé sur cette balle, c'est parce que celle-ci a été manipulée par de nombreuses personnes sur place Depuis sa blessure à l'œil, il est devenu le symbole de la lutte contre les violences policières Jérôme Rodriguez, le leader aux gilets jaunes blessé lors de l'acte 1, a annoncé ce mercredi qu'il avait définitivement perdu son œil Interrogé par France Info, il a fait savoir. Je viens de sortir de ma consultation chez le médecin et on m'a dit que je ne verrais plus, c'est fini Il n'y a plus rien à faire. Cet ancien commerçant a précisé qu'il va désormais consulter toute une équipe de médecins et de spécialistes pour tenter d'au moins garder son œil, qu'il ne soit pas retiré Ce n'est pas que j'ai une obsession pour la beauté, mais c'est quand même mon fini Ce que je vois tous les matins en me regardant dans le miroir, a-t-il ajouté. Jérôme Rodriguez a annoncé la terrible nouvelle sur son compte Facebook où il est suivi par frais de 60 000 000 personnes. Sous la publication, il a reçu un nombre très important de messages de soutien Il a assuré que la justice ferait payer à Emmanuel Macron la perte de son œil